Salut les filles, aujourd'hui un nail art fluo avec les palmiers, un nail art assez courant mais que j'avais envie de faire sur ces vernis fluo. On commence par poser sa base, toujours. On pose son vernis blanc en fond qui fait bien ressortir le dégradé de vernis. Pour protéger ses cuticules, on pose du latex. Je vous mets le lien dans les commentaires car vous me posez souvent la question. Pour mon dégradé de fluo, j'ai utilisé 3 vernis China Glaze de la dernière collection. Pour mon dégradé, toujours une éponge à maquillage en latex. N'ayez pas peur de superpositionner les teintes entre elles, le dégradé sera encore plus fondu. Et on dégrade. Tant que vous n'obtenez pas de dégradé voulu, vous repassez plusieurs fois le vernis par-dessus en attendant entre chaque couche que cela soit bien sec, sinon cela peut faire des trous. J'ai appliqué à peu près 3 fois mon éponge sur l'ongle pour obtenir la teinte voulu. On vient enlever son latex une fois que le dégradé est bien sec. Comme vous le voyez, il reste peu de nettoyage, donc on vient nettoyer avec du dissolvant, toujours de façon très délicate pour ne pas enlever le dégradé sur les cuticules. On dessine ces troncs de palmier de façon penchée. C'est beaucoup plus joli que des palmiers tout droit. Je ne travaille qu'avec la pointe du pinceau. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a juste un poil au bout du pinceau qui me sert à dessiner. Et j'appuie très très peu. Une fois que vous avez dessiné les tiges du palmier, vous pouvez faire les feuilles pareil, toujours avec la pointe et de façon le plus finement possible en appuyant quasiment pas. Pour le majeur, j'ai fait des feuilles de palmier en premier plan. C'est comme si vous aviez un palmier beaucoup plus près de vous. Ça donne un effet un peu différent sur l'ongle. Toujours pareil avec la pointe du pinceau le plus finement possible. Vous n'appuyez pas, c'est comme si vous passiez un plumeau. Vous pouvez faire que ce dessin sur chaque ongle ou vous pouvez faire que les petits palmiers aussi. Ça c'est vraiment selon vos goûts. Voilà, c'est déjà terminé. On pose bien son top coat en bordant bien les côtés, les bords pour garder son nail art un maximum. Un nail art très courant, assez facile à faire et qui plaît toujours, surtout l'été quand les beaux jours arrivent. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou s'il vous inspire à me le montrer sur Facebook, ici ou les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt !